Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kiko et la collection, je ne me souviens plus, ça y est j'ai oublié Holiday première Parce qu'heureusement que j'avais un produit dans les mains Donc il s'agit de la collection de Noël Et comment vous dire que les collections de Noël ce sont toujours celles qu'on attend avec grande impatience Et on va commencer tout de suite par les produits que j'ai acheté Enfin le produit que j'ai acheté parce que oui, et oui, et oui C'est triste mais j'ai acheté qu'un seul produit à ce jour Je ne sais pas si je prendrai d'autres choses Je vous avoue que je suis un peu sceptique sur les autres produits Donc je vous en parlerai après Alors j'ai forcément, en ce moment j'ai envie de rouge à lèvres Donc j'ai pris qu'un produit et donc il s'agit du rouge à lèvres de la collection Qui s'appelle le Sparkling Lipstick Donc j'ai pris en teinte 01, brillant brown Le packaging est super beau, on est sur un packaging blanc Très élégant, très classe Attendez, je mets correctement le packaging Donc voilà, et là on a le packaging à l'intérieur Donc ça c'est le packaging secondaire Et là on est vraiment le packaging de base Comme d'habitude vous avez la pastille avec le numéro et la teinte au cucu Et vraiment c'est très joli, très élégant Voilà, on est vraiment sur une collection très élégante Très... on est dans la version un petit peu matelassée J'aime beaucoup, vraiment c'est magnifique Donc j'ai pris que ce produit là parce que le reste, ben j'hésite Il y a également deux parfums dans la collection Il y a un parfum qui ressemble à un que je connais Je vous donnerai le nom Et il y en a un autre qui est un peu plus oriental Et celui-ci j'ai hésité Donc pour l'instant j'hésite encore Mais je pense qu'il ne faut pas que je traîne trop Si je veux me prendre un parfum Parce qu'en général c'est ce qui va partir le plus vite Bref, donc je vous parle tout de suite du produit que j'ai acheté Je vous montre le raisin Magnifique Magnifique Regardez-moi cette beauté C'est sublime Trop beau Donc j'ai pris cette teinte J'ai pris la teinte 01 Voilà Brillant brown Brillant brown En France Regardez-moi cette couleur On est sur un marron glacé rosé Magnifique Magnifique Trop beau Quand j'ai swatché j'ai fait waouh Mais ma crainte c'est Est-ce que ça ressemble au rouge à lèvres qu'on a Qu'on a déjà des collections précédentes Moi c'est ça mon problème avec Kiko C'est que ça ressemble beaucoup aux collections précédentes Donc j'ai sorti Les rouges à lèvres des collections précédentes Pour comparer Les deux teintes 01 Donc j'ai le Holiday James La teinte 01 Voilà Qui ressemble à ça Qui s'en rapproche Donc j'ai peur que ce soit pareil C'est très très proche Holiday James Suite cette année Donc suite cette année Est un peu plus chaud Suite du Holiday James Est un peu plus rosé Donc ouf Pour l'instant Ça va Et j'ai également Le Joyful Holiday Donc ce packaging là Et pareil La teinte 01 Qui risque d'être La même chose Je vais le mettre Sur le côté Et je crois Qu'on a de la chance Il n'y a pas Beaucoup de différence Vraiment Ça se rapproche Énormément Le Joyful Holiday Est un poil Plus clair Mais pas beaucoup Il n'y a vraiment Pas beaucoup de différence Entre les trois teintes C'est l'edge C'est vraiment léger De loin On voit plus la différence Donc ouf Ça va Mais vous voyez C'est ça le problème Avec Kiko C'est que ça se ressemble Énormément Donc même si c'est très joli Mais on est quand même Sur des choses Qui sont similaires Donc voilà Ça c'est le seul produit Que j'ai pris Donc ça va être simple Rapide et efficace Je testerai ce rouge à lèvres Dans la semaine Je vous mettrai Une image ici Du rouge à lèvres porté Au moment où Normalement vous l'aurez déjà vu Quand je vous ai présenté Le rouge à lèvres Mais Voilà Ce qu'on va faire C'est que Je vais vous parler De la collection Et en même temps Je vais vous donner mon avis Sur les produits Que j'ai vu Mon ressenti Par rapport aux collections Précédentes Si c'est du Vue et du revue Donc je me décale Et C'est parti Mon kiki Allez On commence donc Avec la collection Holiday Première Alors La photo Là Du mannequin C'est magnifique Franchement Elle est trop bien Bien maquillée J'adore cette photo Elle ressemble vraiment A une Barbie de Noël Vraiment J'ai beaucoup aimé Cette campagne De publicité Alors On a Donc Ça aussi c'est très joli Donc On va commencer par Les informations Les lumières s'éteignent Le silence se fait Le rideau se lève A la période La plus attendue de l'année La beauté est au rendez-vous Célébrez les fêtes En vous offrant Un look ultra glamour Attendez Je me suis un peu trop décalée Avec Holiday Premier La nouvelle collection Festive De Kiko Milano Sophistiquée Scintillante Créée pour braquer Les projecteurs sur vous Gamme complète De produits précieux Pour les fêtes Maquillage Soins Corps Magnifique coffret cadeau Finition métallique Formule performante Innovante Multiple bienfaits Texture ultra sensorielle 12 fragrances 12 fragrances Tels que L'orange Vanille Amande Miel Possibilité de Des possibilités infinies De mélange D'association Deux eaux de parfum Enveloppantes Et un emballage Plus classiques Plus classiques Avec des teintes Comme d'habitude Très classiques Voilà Rien d'extravagant Comme d'habitude 22,99 Donc on est sur un fond De teint liquide Sans transfert Et longue tenue 24 heures Teint homogène Pour camoufler Les imperfections En un seul geste Formule sans transfert Résistante à l'eau Tenue 24 heures Texture douce Et légère Avec un fini mat Fond agréablement Sur la peau Visage et corps Couvrance moyenne Élevée Parfum d'orange Et de cannelle Flacon en verre Pinceau inclus Donc le pinceau Il est inclus Donc voilà Malheureusement Comme d'habitude Ce sont des fonds de teint Où il n'y a pas assez de teint Pour toutes les carnations Mais voilà Donc on a Fond de teint 28 ml Ce qui est bien C'est qu'il y a le pinceau Qui est avec Mais bon Moi les fonds de teint liquide Je n'en mets pas Ensuite on a une crème hydratante Pour le corps A l'absorption rapide Ça c'est plutôt pas mal Le pot était énorme Je trouvais que le pot Était vraiment très gros Ça sentait super bon Donc crème pour le corps Pour une peau douce et lisse Douce et hydratée Formule hydratante En extrait de gingembre Et de date Voilà Flacon en verre raffiné Vraiment Le flacon il donnait trop envie L'odeur elle donnait trop envie On a quand même du 100 ml Il est à 16,99 Ça vous voyez C'est le genre de produit Que je pourrais prendre Quand il y aura les soldes Par exemple Donc quand il y aura Moins 50% sur le produit Ça ça peut être intéressant Pas trop cher Mais voilà Ça donnait quand même bien envie Il y avait un masque visage nacré Et nettoyant pour le visage J'ai déjà dit ça Donc un masque comme ça Avec un flacon pompe Ça avait l'air d'être bien 13,99€ Pour nettoyer efficacement la peau Et éliminer les impuretés Enrichie en eau florale de bleuée De fines bulles se forment Au contact de l'air Pour un nettoyage efficace de la peau Je trouvais que ça avait l'air d'être trop bien Donc ça c'est pareil Je pense que c'est un produit Que je pourrais prendre Quand ça sera en promo Donc voilà On a 50ml Il est à 13,99€ Allez passons au maquillage Avec le blush au toucher soyeux Et au fini mat et lumineux Donc il n'y a que deux blushs Vraiment Vu que je m'étais pris celui de la collection Avant Crazy Nighties J'ai pas voulu m'en reprendre encore un Parce que je trouve que ça fait trop Donc je me suis abstenue Mais ça donnait très envie On a deux teints Donc rose début Et mauve apparence Apparence C'est apparence C'est pas apparence Ça a l'air d'être joli C'était super bien pigmenté Très joli et tout Le packaging est chouette Mais Est-ce que j'allais le prendre pour le packaging Non Donc je me suis abstenue 18,99€ C'est quand même pas donné Mais vous allez voir C'est pas C'est pas ce qui m'a le plus choqué C'est pas ce blush là Qui m'a choqué Blush touché soyeux Fini matte Et lumineux Donc il y a Vu que c'est en lamelles Comme ça Genre les sucres d'orge Et tout Avec les lamelles Ou les Comment ça s'appelle Les Les bonbons là Pas balottin Je sais plus Bon bref Ça ressemble un peu à ça Mais bon Voilà J'ai hésité J'ai pas pris Mais Effet bonne mine Deux teintes Et deux effets Matte et lumineux Résultat riche Et multifacette Texture soyeuse Ultra pigmentée Oui c'est franchement C'est super comme qualité Moi j'adore Les blushs de chez Kiko Mais au bout d'un moment Il faut être raisonnable Et il y a une parfum De miel et d'amande Ça sentait super bon Il y a un petit Un petit miroir Et c'était super joli Ça donnait trop envie Mais non Donc Voilà 18,99 C'est quand même pas donné Ensuite il y avait Un baume à lèvres Hydratant Au fini Lumineux C'est comme celui L'année dernière C'est exactement pareil Je passe mon chemin là dessus Franchement Un baume à lèvres 13 euros Ça vaut pas le coup Non pas du tout Donc Baume à lèvres Fini lumineux Non c'est juste un baume à lèvres Où t'as un effet Un peu brillant sur les lèvres Mais c'est transparent Douceur et brillance Texture émolliante Lumineuse Effet cristal Motif matelassé Reflet blanc rosé Formule hydratante Je raconte Ça sentait bon Orange Gingembre vanille Et voilà Vous voyez c'est un baume à lèvres Il n'y a rien d'exceptionnel Donc Moi je préférerais m'abstenir Ensuite il y avait des ombres à paupières Du haut Stick au fini mat Et poudre au fini métallisé Alors ça Je me suis dit Non Pas ça Autant le côté stick Je sais que Ça il n'y a aucun problème Ça s'applique bien Ça tient bien en général Mais le côté avec Le fard à paupières Intégré Dans le bouchon Je ne sais pas comment ça fonctionne Moi je trouve que Ce n'est pas bien Je n'aime pas du tout Ce genre de format Avec l'embout mousse Comme ça Moi je n'aime pas Après c'est un goût personnel Mais il y a quand même Quatre teintes Ça avait l'air d'être Très joli C'est sympa Les couleurs sont sympas Mais franchement Je ne comprends pas Quand il faut encore des trucs De ce genre là Bref Donc 14,99 euros Donc ombre à paupières En stick au fini mat Et une formule en poudre Au fini métallisé Produit deux en un Design innovant Double embout Avec deux ombres à paupières Différentes déclinées En quatre couleurs Parfaitement assorties Pour un look tendance Le fard à paupières Stick Formule enrichie En huile d'argan Texture crémeuse Fini mat Agréable sur la paupière Et facile à estomper En général Ces produits Oui C'est bien Ombre à paupières En poudre En huile d'avocat Idèle comme top coat Alors oui Dans ces cas là Il vaut mieux Mettre Par dessus Le fard à paupières En stick Et pas l'utiliser C'est vraiment un top coat Oui c'est vraiment Juste pour mettre Un effet métallisé Mais Il n'y aura rien d'exceptionnel Voilà Donc perso Moi je ne trouve pas ça exceptionnel J'aime pas C'est pas top Donc Non Ensuite il y a la palette De fard à paupières Avec 12 ombres à paupières Fini mat Et métallisé Il n'y a qu'une seule teinte Et bien écoutez J'étais déçue Parce que Je n'ai pas trouvé Que c'était Une palette exceptionnelle Encore une fois Kiko ne propose pas Quelque chose d'exceptionnel Au niveau de ses fards Ce que je ne comprends pas Malgré Le fait Qu'il propose Des fards monos Qui sont D'excellente qualité Dans la collection permanente Et là Bah c'est pas le cas Donc ça J'ai du mal à comprendre Comment Ils n'arrivent pas A faire des fards De meilleure qualité Bref Ils disent que C'est Maquillage Pour les fêtes Agréable à appliquer Couleur extrême Sensation Confort Sur les paupières Mélange De ombre à paupières Motif losange Fini mat Métallisé Facile à estomper Bah ouais Tu m'étonnes Je suis sûre Ça va être facile à estomper Mais bon Non Ça franchement J'étais déçue Je ne trouvais pas Que la pigmentation Est exceptionnelle Bon certes C'est que 26,99 Que entre guillemets Mais non Ça je suis déçue Ensuite Il y avait Le bronzer Donc il y avait Deux teintes Comme d'habitude Le sien Le sien à ombre Et le Warm au nez Qui était beaucoup plus intense Alors ça c'est pareil J'aime beaucoup Les bronzers aussi De chez Kiko Mais je m'abstiens Malgré la qualité du produit Mais voilà Donc 18,99€ J'ai l'impression Que c'est plus cher Que l'année dernière Je vous jure C'est un truc de fou En vrai c'est la collection de Noël Elle est toujours très chère Bref Effet allé Lumineux Sculpté visiblement Les traits du visage Matte Deux teintes au fini matte Les deux teintes Pour un résultat riche Et multifacette Texture soyeuse Ultra pigmentée Réhaussée d'un relief Matelassé Facile à estomper Note de miel et d'amande Et voilà Donc la teinte pour moi La plus foncée Était plus intéressante Je trouvais qu'elle était Mieux pigmentée L'autre est quand même Assez claire Mais c'est pas mal Donc Bon Moi personnellement Je vais passer mon chemin aussi Parce que j'ai déjà Ce genre de bronzer Chez Kiko Les vernis à ongles Au fini pailleté Il y a trois teintes Il y a Precious Silver Gold Infusion Et Polished Pink Et bah écoutez Les trois étaient très jolis Mais je ne mets plus de vernis à ongles Normal Je ne mets que du semi-permanent Et il faut vraiment que la couleur me plaise Comme celle de la collection de petites sirènes Que j'ai prise cet été Mais ça, ça ne m'intéresse pas Donc je passe mon chemin Même si je sais que ça part dessus un vernis C'est super joli Les vernis de Chez Kiko Sont de très bonne qualité Donc ils disent Vernis au reflet chatoyant Pendant les fêtes Les fautes T'as raison Audrey Fini métallisé Micro paillettes Utilisé seul ou comme top coat Brillant Sur un autre vernis à ongles Pour créer Un de superbes nail art Facile à appliquer Voilà Franchement Les vernis de Chez Kiko Ils sont toujours Ils sont toujours bien Donc c'est pas mal C'est pas C'est pas ce que je vais prendre cette année Puisque C'est pas mal Vraiment les vernis sont vraiment chouettes Donc Je vous les conseille quand même Si vous vouliez vous faire plaisir Avec des vernis pailletés Ensuite on a Des huiles à lèvres colorées Donc comme j'avais pris Celle de Martine Cosmetics Que vous verrez prochainement Dans un haul Je me suis dit Encore une huile Sachant que c'est quand même Assez transparent J'en ai pas pris Mais par contre On a quand même Trois teintes Qui sont chouettes Bon on reste sur des huiles C'est assez transparent Ça donne une légère couleur Aux lèvres Mais rien d'extraordinaire Donc 12,99€ Peut-être qu'il y a des propriétés Justement Dans cette huile Parfumé à la vanille Nourri les lèvres Sensation de confort Ouais non ils disent pas Sensation de fraîcheur Bon bah ils disent pas Qu'il y a des ingrédients A l'intérieur exceptionnels Donc là Vous voyez 12,99€ 3ml Y'a rien d'exceptionnel Donc perso On passe le chemin Ensuite Un masque en lumineur Pour le contour des yeux A usage unique Vous savez C'est les fameux patches Qu'on met Sous les yeux Qu'on trouve beaucoup Sur les sites coréens Donc voilà C'est ça C'est pas mal C'est exactement La même manière De faire que les coréens Moi je trouve que Ce sont des produits Qui sont très bien Donc voilà En général C'est en hydrogel Donc là on en a Je sais pas combien il y en a Mais 14,99€ Formule enrichie En extrait de feuilles de thé Texture hydrogène Hydrogène Voilà qui adhère Au contour des yeux Et frais léger Donne à la peau Un aspect éclatant Et il y en a 32 Donc voilà C'est pas mal C'est pas mal Donc on peut Bah 16 16 fois On va dire Si on les utilise Bien par pair Donc ça c'est pas mal On a un masque Pour le visage En lumineur Et nourrissant Alors là On est sur un masque Doré Voilà Je trouvais que c'était Intéressant Donc 18,99€ On est sur un masque Qui permet de nourrir Et donner de la lumière A son visage Extrait de Kumcat De racines de gingembre Gel couleur or et brillante Qui dégage un parfum De vanille Très tendance Et léger Ça applique Et ça enlève facilement Voilà Bon c'est tout Mais ça a l'air D'être pas mal Franchement Ça c'est italien Voilà 40ml Écoutez Ça avait l'air d'être intéressant Donc pourquoi pas Ensuite on a une base Lissante et hydratante Pour le visage En peau Alors J'ai pas pris Parce que moi Ça m'intéresse pas La version Le packaging Je préférais en tube Je trouvais que c'était Plus facile d'utilisation Mais ça peut être pas mal Peut-être que certaines personnes D'entre eux Enfin certaines personnes Aiment ce genre de produit Donc 19,99€ Pour appliquer et prolonger La tenue de maquillage À base d'eau En extrait de chardon-marie Et une sensation de confort Texture rosée Illumine et unifie Le visage proche de la perfection Pénètre rapidement Ne laisse aucune trace Note fraîche d'agrumes Et voilà Flacon en verre Donc 50ml C'est bien 50ml Ensuite rouge à lèvres Lumineux et hydratant Donc les fameux Lip stylo Comme chaque année Alors bah moi Je l'ai pas pris Parce que franchement J'ai déjà Et c'est redondrant Et voilà 13,99€ Donc rouge à lèvres Pour hydrater Et sublimer les lèvres Texture crémeuse Émolliante Note d'orange Gingembe vanille Couleur intense Et uniforme Voilà C'est tout Il n'y a rien d'exceptionnel Dans ce rouge à lèvres Donc moi personnellement J'ai passé mon chemin Parce que voilà Blush Iconique Au fini naturel Éclatant Renfermé dans un étui Précieux Alors là les amis Vous n'êtes pas prêts Pour le prix Je pense que la collection De petites sirènes A côté C'est du pipi de chat C'est juste un pauvre blush Voilà Il y a deux teints Il y a deux teintes Lyric Corail Très joli Je les ai vues Je les ai swatchées Voilà Et on a la teinte Trampiant Mauve Rien d'exceptionnel non plus Et ça coûte 29,99 euros Est-ce que vous ne trouvez pas Qu'il s'agit d'un prix Trop extravagant Si Moi je trouve que Payer 30 balles Un blush Kiko Sachant que l'autre Cote 18,99 euros On est presque Sur le double Qu'est-ce qu'il y a D'extraordinaire Ça J'ai pas lu la description Mais je veux bien savoir Blush texture soyeuse Au fini naturel Éclatant Renfermé dans un étui Précieux Si c'est l'étui C'est peut-être abusé Quand même 15 balles de plus Pour un étui Bah même plus Il a 18 Bah 11 euros de plus Pour un étui Non Sublimer les traits du visage En ravivant le teint Avec un effet bonne mine Irrésistible Texture soyeuse Ultra pigmentée Voile de couleur Au fini éclatant Irrésistible Modula Allant de léger à intense Doux parfum de vanille Il se présente Dans une céramique blanche Décorée de détails rouges Renfermé dans un étui Amovible au somptueux motif Matelassé en relief Idéal à collectionner Et à offrir Grâce à son design innovant Inspiré des chefs-d'oeuvre De l'artisanat italien Oui certes Mais les gars Vous êtes pas Faut pas abuser quand même 30 balles le blush Kiko Non 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 Franchement c'est Moi je trouve que c'est trop Parce que là Il fait combien de grammes ? Ah je vois pas bien Attends Là 8 grammes Mais je crois que l'autre C'est à peu près pareil On va regarder J'arrive pas à voir On voit pas bien Ah c'est pénible C'est la même photo Bon Je saurais pas Dans tous les cas C'est beaucoup trop cher Ensuite Les crayons du haut Pour les yeux Finis mat Et finis métallisés C'est toujours Comme d'habitude Les mêmes teintes Ça ne change pas Donc on a La teinte 01 Un côté marron Un côté champagne La teinte 02 Un côté noir Un côté Doré blanc La teinte 03 Un côté bleu vert Un côté gris Et La teinte 02 Un côté Alors celui-ci Il ressemble un petit peu A un double crayon De chez Charlotte Tilbury Éventuellement C'est peut-être une nouveauté Chez Kiko Sérieusement les gars Non C'est abusé C'est trop abusé Bon 10,99€ Ça ça va C'est pas cher Donc Fini mat Fini métallisé Voilà Tenue Deezer Texture Crémeuse Texture douce La texture crémeuse C'est moi qui viens De l'inventer Glisse parfaitement Rendue intense Fini Teint complémentaire Les crayons Sont très jolis Je trouve ça Très joli Mais C'est comme d'habitude Toujours Les mêmes Teintes Sauf éventuellement Le dernier du haut Que je vous ai montré Ensuite Rouge à lèvres Matte teinté Et brillant à lèvres Lumineux Ça j'ai failli Prendre Mais en fait Pareil J'ai fait non 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 Retiens toi Donc on a un côté Rouge à lèvres Normal Et un côté On dirait que c'est un rouge à lèvres Un peu Liquide brillant Je crois que c'est ça Ouais Rouge à lèvres normal Alors matte Et l'autre côté Ouais liquide brillant Alors j'ai regardé Mais les teintes Elles m'attiraient pas Plus que ça Éventuellement le mauve Mais on est encore Sur le même genre de teinte Qu'on connait Redondant Donc voilà J'ai pas pris Après les couleurs Sont jolies Je pense qu'elles peuvent plaire A pas mal de monde Unique brown Unique brown était joli aussi Mais bon Non 15,99€ Donc rouge à lèvres Matte teinté Et brillant à lèvres Lumineux Alors le rouge à lèvres Matte teinté Il a une formule enrichie En extrait de gingembre Et d'huile d'amande douce Texture veloutée Qui enveloppe les lèvres Embout doux Qui permet de définir Et de sublimer le contour Et la forme des lèvres Note de vanille Et le côté lumineux Ben alors Formule enrichie En extrait de gingembre Et en huile d'amande douce Texture crémeuse Qui laisse les lèvres Brillantes et douces Note de vanille Et embout en velours Pour faciliter l'application Ça avait l'air d'être très joli Mais voilà J'ai préféré m'abstenir Parce que ça c'est pareil C'est pas un produit Qui m'intéresse Vraiment Ensuite Enlumineur liquide Ultramitalisé Pour le visage Alors il y avait deux teints Le Charming Gold Et le Bronze Allure Bon produit liquide Moi je trouve que le packaging Il est pas très pratique Mais bon après Ce n'est que mon humble avis 12,99€ Texture fluide et légère Très agréable sur la peau Fini métallisé Voilà Tube pratique Embout précision Ouais non mais bon En même temps Après tu l'étales le truc Donc non Mais Voilà Si vous aimez ce genre De produit Et ce genre De packaging Mais allez-y Parce que c'était très joli C'est juste que Bah moi je mets pas de produit liquide Et puis alors là C'est encore pire quoi Bon Allez on passe au parfum Il y a le premier parfum Donc c'est le Haut de parfum Ambré Donc le Golden Alors Celui-ci Les packagings sont très jolis Franchement Les packagings sont chouettes Ils sont à 29,99€ Je crois que c'est des 30ml Donc celui-ci Famille olfactive Ambré Note orientale Et épicée Ça me rappelait un parfum Oriental Mais alors Impossible de savoir lequel J'ai essayé J'y arrive pas Accord délicat D'orange D'amande douce Et d'accent fumé Note de noisette Grillée Sucre complet Épices chaudes Vallée noire Bois de gaillac Bois de cèdre Ambre Voilà Et franchement C'était trop trop beau J'ai Ah c'est un 50ml 30,50€ C'est vraiment pas cher Ça sentait super bon Franchement l'odeur Elle est ouf Mais bon Le deuxième C'est le Haut de parfum Enfin boisé Donc l'étoile white Donc l'étoile qui est blanche Très beau aussi C'est le même packaging Et celui-ci Je vous dirai à quoi Il m'a fait penser Donc famille affective Boisé Note d'orange Et bois précieux Orange douce Noix de coco Mirabelle Jasmin Sandback Rose bulgare Amande douce Vanille Bois de cèdre Santal Musque Voilà Donc lui Il m'a fait penser C'est au Hypnotique poison De chez Dior Mais direct J'ai senti ça Voilà Donc ça sent Méga bon Je vous dis Franchement J'adore les Hypnotique poison Je l'ai même Je l'ai en version Parfum Nox Mais c'est un parfum Que j'adorais J'adore ce parfum Donc voilà 50ml aussi Donc si vous aimez L'hypnotique poison Le blanc Vous allez vraiment l'aimer Et si vous aimez Note orientale L'autre aussi Vous allez beaucoup l'aimer L'autre j'ai vraiment hésité A me le prendre Mais voilà Je verrai Ensuite on a des Palettes d'ombre à paupières Mais par 4 Au fini Uniquement métallisé Là par contre Je trouvais que Alors ils sont à 19,99 Je trouvais que La pigmentation Était meilleure Et j'ai beaucoup aimé Les harmonies C'était très joli Le color symphony Très beau Avec ses violets C'est ce bleu violet Ce je sais pas Ce gris froid Violacé Très joli Et l'autre est un peu plus chaude 4 Act Colors Très joli aussi Franchement Les deux palettes étaient très belles Donc je trouve que Celle-ci Et Enfin celle-ci Elles sont supérieures A l'autre palette Donc là oui Je trouvais que C'était quand même mieux Donc fini métallisé Texture douce Crémeuse Teinte tendance Ultra pigmentée Facile à estomper Nuance poudre Assortie Pour un résultat intense Et multifacette Voilà Donc là oui Par contre Je trouvais que C'était plus intéressant Mais ça c'est pareil Je vais pas non plus En acheter Parce que J'ai ce genre d'harmonie Et ce genre de couleur Dans ma collection Et voilà Malgré La meilleure qualité Que L'autre palette Ensuite on a Les ombres à paupières Intenses Au fini métallisé En version mono Il y a 4 teintes La teinte gold Ouverture La teinte pink Monologue Shell melody Et la blue Soloist Les 3 premières teintes La pigmentation Est super bonne Celle-ci C'est une catastrophe Voilà Donc Celle-ci La pigmentation Elle est pas bonne Du tout C'est vraiment dommage Parce que moi C'est celle qui m'intéressait Le plus Et Par contre Les autres Aucun problème Mais la bleue Non Pas du tout C'est Pas bon du tout 13,99€ Fini métallisé Reflet scintillant Formule légère Soyeuse Ultra sensorielle Couleur intense Bon bah ça dépend Lesquelles Mais Mais voilà Donc Vous voyez Ils ont même pas fait Un Un make-up Avec le fard à paupières Sur toute la paupière mobile Parce que la pigmentation Elle est pas ouf Alors que Le rose Le Le champagne Et le Un peu beige Oui Mais pas le bleu C'est vraiment dommage Parce que Les couleurs Enfin la couleur Elle était trop belle Vernier à ongles Au fini métallisé Donc ça ce sont Les vernis à ongles Qui sont plus opaques Donc il y a trois teintes Le Purly White Le Red Carpet Et le Silver Obsession Donc là on est vraiment Sur des vernis Qui sont Beaucoup plus Opaques Beaucoup plus Ils sont métallisés Ils sont pas pailletés Et là on a vraiment Des jolis vernis En le rouge Là métallisé Je pense que ça va plaire A pas mal de monde 6,99€ Donc après c'est pareil Que l'autre C'est juste que Voilà C'est beaucoup plus opaque Plus de perles Plus de pigmentation Et les vernis Sont très beaux Ce sont des très très beaux Vernis Et la qualité Est toujours au rendez-vous Chez Kiko Donc voilà Ça c'est vrai que Moi je vous les conseille Vraiment les vernis Kiko Allez Highlighter Poudre Il y a deux teintes La teinte Spotlight Et la teinte Moving Glorious Bon J'ai pas appris non plus Parce qu'on est encore Sur des highlighters Classiques Avec des teintes Classiques 19,99€ Donc Deux teintes Au fini métallisé Texture Réhaussée Perles réfléchissantes Couleur optimale Voilà Il n'y a rien de particulier Je n'ai même pas senti Mais ils disent Qu'il n'y a pas Ils ne parlent même pas De l'odeur Mais voilà On est sur des highlighters Qui sont quand même sympas Chez Kiko Pareil que les blushs Je vous conseille Pareil que les bronzers Je vous les conseille Ensuite Poudre visage Fixante Longue tenue Au fini mat Et transparent 17,99€ Donc une poudre Comme ça Translucide Avec un petit pinceau Inclu Pour fixer le maquillage Et matifier la peau Longue tenue Jusqu'à 6h En extrait de bambou Qui dure Donc un effet mat Qui dure jusqu'à 12h Adhère parfaitement A la peau Pour un effet Seconde peau Parfaitement au visage Pour un effet Seconde peau Note de cannelle Et d'orange Voilà Donc Bah ça J'ai passé mon chemin aussi Mais parce que J'ai plein de poudre Comme ça libre Mais ça avait l'air D'être pas mal Ensuite Le fameux rouge à lèvres Métallisé Donc on a 4 teintes Donc celle que je vous ai montré La brillant brown On a la poche magenta Mauve explosion Et daring burgundy Donc on est à peu près Sur la même couleur Que habituellement Vous avez vu Ça se ressemble Énormément Donc rouge à lèvres Métallisé Ultra brillant Avec une explosion De perles Et de reflets Envoûtant Donc texture unique Effet métallisé Effet nacré Confortable Confortable sur les lèvres Confortable sur les lèvres Texture douce Couleur intense Parfumé au pain d'épices Ah oui c'est vrai que ça sentait bon Tandy Il est où ? Ah oui c'est vrai que ça sent bon le pain d'épices Mais ça va C'est agréable C'est agréable comme odeur Effet nacré Effet nacré Design Motif bâton Design en relief Bâton motif matelassé Voilà Raffiné C'est vrai que c'est très joli Et c'est bien pigmenté Donc ça c'est un rouge à lèvres Que j'avais envie de me prendre 14,99€ Mais il était tellement beau Que oui Même si ça ressemble aux autres Bah j'aime quand même Ensuite Sérum hydratant Illuminateur pour le visage Donc on est sur des produits soins Ça c'est bien qu'ils intègrent aussi des produits soins maintenant 16,99€ Donc on est sur un sérum Pour hydrater la peau du visage En créant une base parfaite pour le maquillage Texture précieuse et légère Sensation de confort Pénètre rapidement dans la peau Laissant lisse, uniforme et radieuse Parfum d'amande et de miel Particules d'argent pour un fini éclatant Et il y a un petit compte-gouttes Ça c'est vrai que c'est pratique Donc c'est pas mal On a un 26ml Et le dernier produit C'est le mascara volume Longue tenue 12h à l'huile de jojoba Donc on est sur un mascara Comme d'habitude Il y a toujours un mascara dans ses collections 15,99€ Tenue jusqu'à 12h Profondeur Dur au regard Grâce à une définition extrême Enrichie en huile de jojoba Deux effets Avec les différents côtés de l'applicateur Bon, noir intense Brosse Élastomère Forme particulière pour donner au cil Un effet volumateur En utilisant le côté droit Et pour un effet haute définition En utilisant le côté incurvé Ça c'est encore une manière De essayer de faire ses cils Et c'est souvent compliqué Mais bon Non mais voilà Et là la fille Sur la photo On est bien d'accord Que ce ne sont pas les cils Des vrais Ce sont des faux cils Mais voilà C'est pas bien ça C'est la publicité mensongère Donc voilà pour le mascara Et donc je vous confirme C'était bien le dernier produit De cette collection Ah oui Et il y a également Attendez avant que j'oublie Il y a également Calendrier de l'Avent Si vous voulez voir Je ne vais pas spoiler Mais il y a quand même Des produits de la collection De Noël à l'intérieur Il y a des produits habituels Voilà Je trouve que c'est quand même Pas donné Il y a également Des coffrets cadeaux Pour les yeux Donc avec un mascara Un crayon Il y a également Un coffret cadeau Avec des soins Voilà Là aussi Soins Là il y a Un coffret cadeau Avec un parfum Et un rouge à lèvres Vous savez Un côté liquide Enfin un peu liquide mat Et l'autre côté un peu brillant Ça permet un peu de fixer Les lèvres Des masques Le rouge à lèvres Dont je vous ai parlé là Avec un vernis Un mascara Un jumbo Pour les yeux Qui sont très bien Qui sont très bien d'ailleurs Et un liner Un coffret Pour les yeux Vous savez là D'être pas mal Coffret lèvres Des mini Rouges à lèvres Un coffret Avec un rouge à lèvres métal Et la palette A 29,99 Je trouve que c'est pas mal Un coffret Rouge à lèvres liquide Mat crayon Coffret pour le corps Coffret pour le visage Coffret Jeux Lèvres Mascara Coffret Pinceau Voilà Donc il y a des petits trucs Quand même sympatoches Dans cette collection Franchement Franchement la collection Est quand même très jolie Donc voilà Pour la collection De Noël De chez Kiko Donc je redis le nom Holiday Première C'est une belle collection Comme je vous ai dit Dans le packaging matelassé Comme Comme précisé Dans cette vidéo C'est vrai que moi Le problème C'est que Comme j'en achète Chaque année Au bout d'un moment Bah forcément Les produits Se répètent Et je préfère m'abstenir Même si le rouge à lèvres J'aurais pu m'abstenir Parce qu'il ressemble Vraiment aux autres Mais J'aime tellement Les rouges à lèvres Comme ça Métallisés De chez Kiko Bon J'en ai pris qu'un Mais il est trop beau Très très beau Même s'il ressemble Vraiment aux autres Mais j'aime trop Donc celui de la collection De cette année C'est celui qui est en bas Voilà Pour rappel Non trop beau Très très beau Donc voilà C'est vrai que A part peut-être Me prendre Un parfum Je pense pas Me prendre d'autres choses Ou après les soins Éventuellement En promotion Ou voilà Je pense que ça sera Ça sera comme ça Mais je ne pense pas Prendre d'autres produits Donc comme je vous ai dit A chaque fois C'est pas parce que Je vous fais une vidéo Dédiée à Kiko Que j'achète toute la collection Non Parce que En général Moi les produits Qui m'intéressent le plus Ce sont les fonds de teint Poudre compacte C'est que l'été Les blushs Les highlighters Alors les blushs Ça dépend des collections Comme j'en ai acheté Comme j'en ai acheté un récemment Je ne voulais pas encore En racheter Les highlighters Ben il n'y a jamais Vraiment d'highlighters Très originaux Donc aux différents De d'habitude Donc je préfère pas prendre Bronzer Ben c'est vrai Que j'en ai quand même D'avance Donc je m'abstiens Et après les produits Lèvres Ben à part les rouges Lèvres métallisés C'est vrai que Il n'y a pas vraiment De jolis gloss Pailletés Ou de produits comme ça Qui peuvent être Qui peuvent être Vraiment sympa Les fards à paupières Ben les mono Vous voyez la seule teinte Que je voulais Ben la pigmentation Elle n'était pas bonne Les palettes Même les quads Ils étaient sympas Mais sans plus Enfin voilà Les crayons Ben c'est les mêmes Que d'habitude J'ai déjà Donc c'est vrai Que ça se répète C'est un petit peu dommage Donc moi c'est ce qui me déçoit Le plus C'est que c'est encore redondant Encore la même chose Rien d'innovant Rien d'intéressant Donc A part les parfums Vraiment Qui peuvent être intéressants Moi personnellement Je trouve que dans cette collection Je ne retrouve pas Des produits Qui peuvent vraiment m'intéresser Voilà Mais après Les packagings Les produits en eux-mêmes La qualité est super bonne Donc ça Il n'y a pas J'ai pas dénigré Les produits de ce côté là A part les fards à paupières Vous voyez Ça c'est un peu un problème J'ai un peu du mal à comprendre Toujours pas Et il y a aussi Une nouvelle chose C'est que Les points que vous avez cumulé Tout au long de l'année Donc les points Étaient valables Les keysys Ils étaient valables Jusqu'au 30 juin Donc la première partie Donc le premier semestre Donc ceux-là Moi personnellement Je les ai utilisés Sinon ils étaient perdus Et les points Que vous avez cumulé Depuis le 1er juillet Qu'on pouvait utiliser Avant le 31 décembre Ces points On ne sait pas encore Comment ils vont les transformer Ils sont en train de revoir Les points fidélité Et moi De ce que j'ai compris D'après Une vendeuse de chez Kiko Avec qui j'ai discuté vite fait Elle m'a dit Qu'ils allaient changer un peu le système Et que ça serait sûrement Des prestations Maquillage Qui seraient Contre les points J'espère que C'est pas que ça Parce que Moi j'achèterais plus Chez Kiko Dans ces cas-là Parce que Je vois pas l'intérêt En fait Personnellement Ça ne m'intéresse pas De me faire maquiller Par une personne Chez Kiko En général Moi quand j'y vais J'y vais vraiment En coup de vent Je suis maquillée J'ai pas besoin De quelqu'un Chez Kiko Qui me maquille Par exemple Surtout contre des points Moi je veux des réductions Je veux pouvoir bénéficier De mes points Et pouvoir bénéficier De réductions Sur mes achats Pour moi C'est ça Le meilleur système de points Après Advienne que pourra Ou peut-être Qu'on pourra transformer En cadeau Ou voilà Peut-être que ça sera Peut-être que ça sera bien Mais d'après Moi elle m'a juste parlé De prestations maquillage Elle m'a pas parlé D'autre chose Vu qu'elle savait pas trop Vaut mieux peut-être attendre Moi je vous donne Juste l'information Qu'on m'a donné Au moment où j'en ai parlé Avec cette personne là Après On va attendre On va voir Je pense que ça sera Sûrement mieux Enfin j'espère Prions que ça soit mieux Donc voilà Pour la collection Kiko Holiday première Dites moi Si vous vous avez craqué Cette collection Qu'est-ce que vous Vous en pensez Dites moi tout Juste en dessous En commentaire Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz